Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis le Général Franco. Hier, j'ai fait un poste dans lequel il disait qu'aujourd'hui, on doit enquêter sur les revenus de notre jeune frère milliardaire illettré. Certains m'ont posé la question à savoir pourquoi je n'enquête pas sur celui qui est à côté de moi, le milliardaire Steve Fahd. Pourquoi je n'enquête pas sur le président Hamon ? Je vous laisse découvrir cet extrait de vidéo, je reviens juste après pour donner les détails et les raisons. Ok ? Je préfère vivre deux jours comme un lion au lieu de vivre 1000 ans comme un chat. Ah bon ? GLC. Là c'est la GLC 300. Je suis le très milliardaire, depuis mon domicile, ici derrière l'école publique de Bilonguay. J'offre 500 dollars par but marqué aux lions indomptables. Hein papa ? Il est très milliardaire mon frère, il vous flash, ça c'est pas les faux biens. On a tellement passé un milliard mais ça peut faire quelque chose au Cameroun. Pendant que le pauvre boit du n'importe quoi pour noyer ses soucis, le riche boit de la qualité pour célébrer ses réussites journalières. Ça c'est trois salaires minimums d'un Cameroun qui se bat. Trois salaires minimums. À la différence que ceci, il l'achète avec mon argent. Ha ! Au revoir ! Il est très milliardaire. Oui, le concierge de la clinique de papa. Il est très milliardaire, oui, il est très milliardaire, le concierge de la clinique de papa. Ça va me laisser seigneur. Ok, voilà 10 000. J'ai visité presque plus de 58 pays à travers le monde. Et tout ce risque que j'ai pris avec le temps à travers le monde, en esquivant les balles, en sautant sur les mines, en esquivant les bombes, avec la peau noisie que personne ne veut voir à travers le monde, tout ce que j'ai eu à récolter durant toute cette souffrance, c'est au Cameroun que je l'ai investi. Il est très milliardaire depuis le parking de l'immeuble. Il est très milliardaire 1. Parce que ce que vous voyez à Yassara, c'est qu'il est très milliardaire 2. Voilà, ne vous comprenez pas. Et c'est dans le parking, il est très milliardaire 1. L'immeuble R plus 3, contenant, presque une vingtaine d'appartements. C'est dans ce parking que se trouve la Blue Tech. Oui, la Mercedes Blue Tech. Vous savez, il est très milliardaire et fan de Mercedes. Voilà, je ne vais pas aller un peu. Elle est bâchée depuis, elle est bâchée depuis l'année dernière. On pourrait bien le constater. Nous avons suivi ensemble. Je voudrais d'abord commencer par vous dire que je n'enquête pas dans la vie privée des gens. C'est quand ça nous retrouve sur les réseaux sociaux qu'on enquête. Vous n'avez jamais vu Steve Fafin faire ce genre de vidéo pour présenter tout ce qu'il a. Il a présenté sur son complexe d'ignorement. Quand j'ai même apprécié, les gens sont venus dire qu'il suis son tchinda, qu'il est mon patron et tout le reste. Mais autrefois, qu'il faisait des choses qui n'étaient pas bien quand je le critiquais, on me traitait de jaloux. Comme maintenant, on me traite de jaloux. Quand je demande où vient l'agent de celui-ci qui expose que des grosses voitures, qui nous montre que des grosses voitures, qui nous montre qu'il a deux immeubles, il montre tout. Je suis allé sur sa page, quand je veux mener mes enquêtes, je creuse. Il dit qu'il a les entreprises, il embauche les Camerounais. Il ne montre pas l'entreprise. Il dit qu'il a fait ou c'est combien d'années. J'ai vu qu'il était militaire. Mais quand je passe sa page, je me rends compte où il est que l'athlète, je ne sais pas. Donc, quand les gens viennent ici et disent que je cherche quoi dans la vie des gens, je n'ai pas pris ces images dans son téléphone. Non, c'est sur Facebook que j'ai envie de me trouver. Ainsi que la jeune petite qui a 22 ans, qui partage l'argent partout, partout. Je suis resté sur Facebook, c'est venu me trouver. Je ne suis pas entré dans sa vie et je n'ai jamais parlé de sa vie. Tout de même comme celui-ci. Donc, voilà un jeune. Vous savez, il y a certains influenceurs qui ont décidé d'ouvrir les yeux de nos frères concernant la politique. Moi, j'ai choisi d'ouvrir les yeux de mes frères concernant la vie facile, concernant la vie des rêves que beaucoup les vendent. Tu ne peux pas donc te lever un matin. Tu ne fais que présenter des grosses voitures. Tu ne fais que présenter des belles maisons. Tu ne fais que présenter comment tu vis bien. Mais tu ne présentes pas ce que tu fais. Bien, c'est l'athlétisme que tu fais là qui te donne tout ça. Je me suis amusé. Quelque chose m'a fait rire parce que certains bengis sont venus écrire. Le jour que tu vas sortir du Cameroon, tu vas comprendre que ta vie de misère, ton petit combat, ton petit truc que tu fais pour avoir ce que tu vas payer seulement ton loyer là. Tu vas comprendre que tu peux être aussi comme ça. La question que je me pose, est-ce que je ne reçois pas les bengis ici, chez moi dans mon bureau tout le temps? Est-ce que je ne suis pas en contact avec les bengis, avec ceux qui sont à l'extérieur? Est-ce que tous les bengis ont l'argent fou que vous nous présentez là? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ce que je devais leur répondre, c'est que ce n'est pas en sortant du Cameroon qu'on est milliardaire. On a vu les gens rester au Cameroon et être milliardaires. Un artiste que j'appelle Malox a chanté. Les gens marchent ici, d'ailleurs, par catégorie. Ce même Malox nous présente sa villa, ses grosses voitures. Mais je ne peux pas enquêter sur Malox pourquoi? Parce que je vois où son agent vient. Il a un snabba VIP, boîte de nuit. On appelle ça le boivement. Tout le monde sait. Avec les Camerounais qui sont noués dans l'alcool, qui aiment l'alcool, chacun peut imaginer combien c'est le monsieur peut gagner par jour. Il a aussi son âge. Quand tu regardes l'âge de Malox et son investissement, tu vois que ça donne, ça synchronise. Maintenant, quand tu regardes une petite fille de 22 ans qui a une école qui partage l'argent, tu dois te poser la question. Maintenant, le monsieur, s'il a dit une fois, il a 45 ans, il a 40, combien? Je ne me rappelle plus très bien, mais il est dans la quarantaine. Son âge aussi le permet d'avoir tout ce qu'il a. Mais sauf que, il vient nous montrer seulement chaque jour que voici ce que j'ai, voici ce que j'ai investi. Mais il ne nous dit pas que voici ce que je fais pour avoir ça. Et c'est ça où j'ai dit, vous devez arrêter de vendre les rêves à mes jeunes frères. Si vous ne voulez pas montrer ce que vous faites pour avoir autant d'argent, ne nous montrez plus l'argent. Présentez-nous pour monter aux jeunes que. Voilà comment j'ai cheminé, voilà ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau-ci. Là, le jeune lui-même va s'asseoir et dit que, wow, voilà un exemple à suivre. Mais ce que tu fais, tu encourages plutôt les gens à se lever. Et si j'étais dans la Méditerranée, si j'étais en brusque, l'Europe ou bien, c'est le paradis. Voilà, tel, 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 qui a deux émets, machin, tu as tel âge, moi à mon âge, c'est ça que moi je condamne. C'est ce que j'ai dit. Non, 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 non. Mais oui, c'est clair. Je précise ici que je te suis et Tom, tu sais bien que je te suis. J'aime ton combat. J'aime tes vidéos. Je suis bien tes vidéos. La seule chose que je te demande, je ne comprends pas avec toi, c'est que tu expliques aux jeunes que l'argent, si que je vous montre, que je vous montre, que je vous montre bien, si tout ça, voici ce que je fais. C'est tout. Ça, c'est clair. Ça devait être clair. Je te demande de faire la vidéo. Parce que hier, quand j'ai dit qu'il devait enquêter sur toi, d'où vient ta richesse, voilà le message que tu m'as, voilà ce que tu as reprendu, que tu vas me répondre quand je vais te dire d'où vient ma pauvreté. Bon, moi-même, je ne savais pas que j'étais pauvre. C'est toi qui m'informes que je suis pauvre. Voilà, donc, j'attends. Tu vas dire aux Camerounais, comme tu as, si tu n'avais pas versé les vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer comment tu vis bien, ou comment tu as beaucoup d'argent, je ne devais jamais enquêter sur toi. On n'est pas seulement abonner les jeunes qui sont abonnés sur ma part, je suis censé les ouvrir les yeux, les montrer que attention, attention à la belle vie qu'on vous montre seulement là. Battez-vous, travaillez dur pour réussir. Qu'on ne vient pas seulement vous montrer que voilà, voilà mes villas, voilà mes grosses voitures. Tu changer les voitures seulement comme les claçons chaque année, mon frère. Tu as combien de voitures finalement ? Mais, tu n'as pas d'argent là. Exprime-nous où ça vient. C'était le général Franco au site de passage sur cette chaîne, sur cette page, abonne-toi. Mais si tu es déjà abonné depuis et que tu aimes ce que je fais, partage tout simplement la vidéo pour m'encourager. C'est comme ça, on ne doit plus les laisser. Tant qu'un influenceur vient maintenant montrer seulement l'argent qu'il a, on doit enquêter. Il doit nous dire, il doit dire à la jeunesse où il prend cet argent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger ? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada